Avez-vous encore des doutes sur le principal responsable des massacres du 10 septembre 2009 ? Dans cette vidéo, nous vous donnons les éléments qui vous permettront de pouvoir l'identifier facilement suivi. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un plaisir pour moi de revenir devant vos écrans aujourd'hui pour vous exposer les travaux de recherche que nous menons. Nous allons aujourd'hui prendre un peu de temps seulement pour comprendre qui est le principal responsable des massacres du 10 septembre 2009. Parce que jusque-là, il y a encore des gens qui ont des doutes, qui sont encore en train de tergiverser entre un tel et un tel. Mais aujourd'hui, nous allons faire une analyse, une logique scientifique raisonnée. Et voilà, nous allons aboutir à la réponse tant attendue. Partons d'abord des acquis. C'est-à-dire les points sur lesquels nous pouvons tous être d'accord. Parce que nous voulons faire une analyse sans préjugé, en abandonnant nos préférences, en abandonnant, en faisant comme si on n'avait pas encore mis son nez dans cette affaire. On analyse, on va aller jusqu'au bout pour tirer une conclusion. Donc, faisons comme si on n'avait pas de préférences envers quelqu'un. Faisons comme si on n'avait pas encore étudié cette question et allons-y. Commençons donc par les points sur lesquels nous pouvons tous être d'accord. Nous sommes tous d'accord que les berets rouges du régiment Commando et les recrues de Caléa ont été parmi les assaillants du 28 septembre 2009. On est tous d'accord, je crois. On est tous d'accord que les véhicules de KPC avaient été réquisitionnés au camp Alpha Yaya Diallo et avaient donc servi à transporter les recrues de Caléa vers le stade alors que les véhicules de la garde présidentielle et aussi un véhicule de commandement de la garde présidentielle avaient emmené les berets rouges du régiment Commando au stade pour aller commettre ces méfaits. Là, on est aussi tous d'accord. On est aussi tous d'accord que Dadis voulait aller au stade le matin même du 28 septembre 2009 mais que Toumba l'en avait empêché. On est tous d'accord. On est aussi tous d'accord que l'opposition avait organisé la manifestation pour protester contre l'éventuelle candidature de Dadis Kamara aux élections présidentielles. Là aussi, on est tous d'accord. On est tous d'accord qu'il y avait plusieurs services de renseignement. Il y avait le service général de services de renseignement qui était dirigé par Chak Sidiya Diabaté. Il y avait les services de renseignement de la gendarmerie, le général Bade nous l'a dit. Il y avait les services de renseignement de l'antidrogue, on nous l'a dit aussi. Et il y avait aussi certainement les services de renseignement de la police. Donc là aussi, on est à peu près tous d'accord. On est aussi d'accord que Pivi était le ministre chargé de la sécurité présidentielle. On est aussi tous d'accord que la sécurité du président dépendait donc de Claude Pivi qui en était le ministre de la sécurité. Et nous sommes aussi d'accord que la garde présidentielle faisait partie du régiment commando. Nous sommes aussi d'accord que plus de 150 corps ont disparu. Peut-être dans des morgues, peut-être quelque part. Nous sommes aussi d'accord que des corps, des camions remplis de corps étaient stationnés au camp Samoury. Là aussi, on est tous d'accord. Nous sommes aussi d'accord que la gendarmerie voulait faire une enquête, mais quelle enquête a été arrêtée ? Le général Baldé nous l'a dit, donc, devant le tribunal. Nous sommes aussi d'accord que le stade avait été nettoyé au lendemain des événements du 28 septembre 2009. Nous sommes aussi d'accord que la formation des recrues de Caléa avait été arrêtée ou écourtée quelques semaines avant les massacres du 28 septembre 2009. Nous sommes aussi d'accord que les recrues de Caléa ont été logées au camp Al-Faïa Diallo où vit le président quelques jours ou quelques semaines avant les manifestations du 28 septembre 2009. Ça, c'est au niveau des acquis. On est tous d'accord sur ce point. Sinon, on est à peu près d'accord sur ce point. Maintenant, passons à la deuxième étape. Après tout ce que nous avons vu, après ces acquis, nous comprenons que la personne responsable des massacres du 28 septembre 2009 était capable d'arrêter la formation des recrues de Caléa. Cette personne était capable d'arrêter la formation des recrues de Caléa Elle était capable de loger les recrues de Caléa au camp Al-Faïa Diallo où vivait le président d'Addis Kabara sans que cette personne ne soit inquiétée. Cette personne avait aussi la capacité de mobiliser les recrues de Caléa et les consigné au camp, mobiliser les véhicules de KPC et les véhicules de la garde présidentielle pour transporter les recrues de Caléa et les berets rouges du régiment commando au stade. Cette personne était aussi capable de mobiliser les berets rouges du régiment commando. Cette personne était aussi capable de mobiliser un véhicule de commandement de la présidence d'Addis Kabara. Cette personne était aussi capable de mobiliser les gens et les véhicules militaires pour aller ramasser les corps. Cette personne était aussi capable de mobiliser les gens et les véhicules militaires pour aller récupérer ou détourner des corps dans les morgues. Cette personne était aussi capable donc de mobiliser des gens et des véhicules militaires pour aller créser des fosses communes et enterrer les corps volés ou encore détourner des morgues. Maintenant, posons-nous quelques questions. Qui pouvait être capable d'arrêter la formation de Caléa ou la formation des recrues de Caléa réquisitionner les recrues de Caléa comme Alfa Yaya Diallo où logeait le président d'Addis Kabara ? Mobiliser ces recrues de Caléa pour les emmener, pour les transporter vers le stade et commettre des massacres ? Posons-nous encore la question de savoir qui était capable de pouvoir mobiliser les berets rouges du régiment commando, régiment qui était chargé de faire la sécurité autour du Dadis Kabara ? Mobiliser ces gens, les emmener au stade, commettre des crimes sans que cette personne ne soit inquiétée ? Posons-nous encore la question de savoir qui pouvait avoir la facilité de mobiliser les véhicules de KPC et les véhicules militaires, les utiliser pour transporter des assaillants au stade sans que cette personne ne soit inquiétée par qui que ce soit ? Posons-nous encore la question qui pouvait avoir cette capacité de mobiliser des gens, d'aller donc dans les morgues, peut-être casser les portes des morgues ou encore influencer les directeurs ou directrices des morgues, retirer des corps et aller creuser des fosses communes, enterrer ces corps dans des fosses communes ? Posons-nous encore la question qui pouvait avoir cette capacité d'aller détourner des corps qui sont déjà arrivés au camp Samori où se trouvait l'état-major de l'armée en ce temps-là ? Qui pouvait donc avoir cette capacité ? Est-ce que c'est Toumba ? Est-ce que c'est Marcel ? Est-ce que c'est Sekouba ? Est-ce que c'est Dadis ? Est-ce que c'est Makabo ? Est-ce que c'est Théodore ? Beugré ? Alpha Condé ? Est-ce que c'est Georges ou encore Théodore ? Je crois que lorsque vous essayez de faire une analyse logique, vous trouvez carrément le coupable. Si Toumba pouvait mobiliser ou avait cette capacité-là, nous mettons Toumba sur la liste. Si Marcel avait cette capacité-là, nous mettons Marcel sur la liste. Si Théodore avait cette capacité-là, nous mettons Théodore sur la liste. Si Georges avait cette capacité, nous mettons aussi Georges sur la liste. Qui donc pouvait avoir cette capacité ? Si vous répondez à cette question, vous trouverez une liste des gens qui peuvent être qualifiés de responsables ou qui peuvent être soupçonnés de responsables. Et si vous avancez loin, vous trouvez vous-même le responsable. Alors selon vous, qui est le responsable ? Qui avez-vous identifié capable de faire ces choses et qui est vous soupçonné donc d'être responsable des massages du 28 septembre 2009 ? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche des notifications afin d'être avertis à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao !